Tu connais Stéphanie de Monaco ? Oh bah tu parles ! C'est pas elle la femme de ta vie ? Ah non non je l'ai croisé un jour au bain Effectivement elle est assez mignonne mais bon tu sais le problème c'est qu'il faut lui demander la main Faut lui demander sa main c'est vrai voilà Ça pille, tu vois ma condition sociale c'est pas évident quoi T'y crois pas ? Ah non j'y crois pas T'y crois pas du tout ? C'est eux qui croient pas plutôt Mais tu sais que sa famille viendrait de Constantine comme toi ? Ah tu crois ? Ah mais y'a quelque chose à faire alors ? Bon on va voir On a la taille Ouf ! Le 26 juin 1989, le prince Régnier de Monaco fêter ses 40 ans de règne Ouf ! Car ce sont 40 années sauvées in extremis pour perpétuer le nom des Grimaldi vieux de 700 ans Une prolongation qu'ils doivent tous écouter bien à une vulgaire lingère de Constantine L'histoire se passe en 1890 en Algérie Louis II, le grand-père de Régnier, y est officier La blanchisseuse de la caserne lui plaît beaucoup Une petite fille, Charlotte, naîtra de ce béguin Fait banal mais l'histoire ne s'arrête pas là En 1918 on a signé un traité entre Monaco et la France La France reconnaissait la souveraineté de Monaco Et exigeait par une clause dynastique A ce que si jamais le trône restait vacant Et bien la principauté devenait protectorat français administré par les Alpes-Maritimes Or en 1920 La lignée des Grimaldi n'avait plus d'héritier pour garder son rocher A 50 ans, Louis II avait oublié de se marier Tant pis, la fille de la lingère ferait l'affaire Et on l'a mariée, on a arrangé un mariage Avec le descendant d'une des plus illustres familles françaises Les Polignac Et Pierre, comte de Polignac, a épousé en 1920 La petite princesse Charlotte Charlotte sauvait ainsi la principauté De tempérament excentrique, volcanique, mal à l'aise sur le rocher Charlotte se montrera pourtant bonne fille En mai 1944, elle abdiquera de ses droits au trône En faveur de l'un de ses deux enfants, Régnier Le feuilleton des Grimaldi pouvait continuer Aujourd'hui, le traité de 1918 est toujours en vigueur Mais une question se pose, Albert aura-t-il des enfants Ou faudra-t-il trouver d'autres héritiers ? Pas très loin, cette fois-ci Alors, les Grimaldi descendent-ils d'une lingère de Constantine ? D'abord, je vais demander à Smeyn à l'oreille De l'info ou de l'intox ? Sans hésitation, de l'intox De l'intox Et toi, David ? De l'intox, aussi Ah bon ? Oui, ça n'est pas trop gros, non Toi, je peux le révéler maintenant, tu m'as dit que c'était de l'intox aussi Oui, c'est-à-dire que c'est assez amusant, ma présence ici, née à Constantine Savoir que le sujet, relation avec Constantine, je ne sais pas Tu penses qu'on l'a fait exprès ? Ben, éventuellement Bon, on va savoir, on va écouter l'expert À toi, Philippe ! Et bien qu'un tonnerre d'applaudissements se fasse entendre jusqu'aux rochers de Monaco C'est de l'info ! Ah la la ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! Attends, attends, attends Mais vous êtes du même pays ? J'ai des chances alors ! Mais tu as toutes tes chances, c'est pour ça qu'on t'a fait ça ! Mais où est la caméra ? Mais oui, elles sont partout les caméras ! Stéphanie, il y a quelque chose à faire tous les deux ! On monte un business là-bas ! C'est un grand moment ! Un grand moment dans la vie de Smaïn ! Et oui ! On se met sur le rocher, on vend les frais italés ! Ouais ! Enfin, c'est... Zéro partout ! Alors, il faut préciser aussi, pourquoi Constantine ? On va savoir ! Ah c'est génial ça ! On repart chez notre expert, Philippe Guérin, on t'écoute ! Ben oui Thierry, c'est de l'info, c'est de l'info, et je crois que ça ne fait pas vraiment plaisir à la principauté de Monaco où on n'aime pas vraiment en parler, c'est totalement tabou ! Pourtant, on voit bien les efforts que fait Stéphanie aujourd'hui pour suivre cette filiation de cette lingère de Constantine avec tous ces efforts en matière de mode, il y a une ligne de maillot de bain, une ligne de vêtements de cuir, une ligne de petites culottes, une ligne de chaussettes, une ligne de... Et puis une ligne de tout court ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !